Le berger allemand et le Dobermann sont deux chiens réputés pour leur intelligence. Dans cet épisode d'analyse animale, nous analyserons ces deux chiens de garde. Mais avant de continuer la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Le berger allemand est un chien robuste, athlétique et endurant. Il est doté d'un corps très harmonieux et bâti pour l'effort physique. Le berger allemand est un chien complet, infatigable, docile, vigilant et très attaché à son propriétaire. Le Dobermann est un chien allemand connu sous le surnom de « chien de gendarme ». C'est un chien de garde par excellence, mais également un excellent compagnon de vie. Il surveillera à merveille son maître et sa famille entière, se montrera doux, délicat et attentionné. Il ne demande aucun entretien particulier et s'avère être facile à nourrir comme à dresser malgré un caractère parfois difficile. Commençons avec les dimensions physiques. Le poids. Le berger allemand a un poids de 30 à 40 kg et le Dobermann a un poids allant de 40 à 45 kg. La taille. La taille du berger allemand varie entre 60 à 65 cm et celle du Dobermann est de 68 à 72 cm. Comportement et caractère. Très joyeux et joueur, le berger allemand est doté d'une grande intelligence. Il reste fidèle et attaché à son maître. Patient et courageux, c'est aussi un chien protecteur avec les enfants. D'un tempérament assez souple, il n'en est pas moins vif et assez dominateur. Affectueux et d'un naturel paisible, il a besoin de se dépenser chaque jour. Il est d'un dévouement sans faille pour son propriétaire. Il s'agit d'un animal très sensible, qui apprécie les félicitations après un bon acte. Il s'agit d'un chien très sportif et très joueur. C'est un chien facile au quotidien à condition d'être attentif avec lui. S'il est très reconnaissant du temps passé avec lui et de l'amour reçu, il peut se sentir abandonné, délaissé. Le Dobermann est un chien affectueux et jamais inutilement agressif, malgré son apparence dissuasive. Il est très attaché à sa famille et aux enfants. Le Dobermann est surtout d'une grande loyauté à l'égard de son maître et cherchera non seulement à lui faire plaisir, mais aussi à la défendre en y mettant toute sa détermination. Extrêmement attentif, soucieux de la sécurité de son maître de sa famille, méfiant vis-à-vis des étrangers, il est un chien de garde courageux et infaillible. Éducation. Le berger allemand incarne la polyvalence à la perfection. Chien de travail par excellence, on peut l'éduquer en tant que chien policier, de troupeau, pisteur et comme chien guide d'aveugle. Comme chien de compagnie, sa nature méfiante à l'égard des étrangers et son passé de chien de berger fait de lui un bon garde puisqu'il défend naturellement son territoire. Pour l'éducation, il se révèle très docile et très intelligent, même s'il ne reconnaît qu'un seul maître. Il est important de le sociabiliser et l'habituer aux étrangers ou lieux publics, car sa méfiance pour l'inconnu est importante à prendre en compte. De plus, cette race peut parfois souffrir de l'anxiété de la séparation et vous serez donc souvent amené à effectuer l'essentiel de vos déplacements en sa compagnie. Le doberman est un chien au caractère affirmé. Il peut se montrer dominant à l'égard de ses congénères, surtout ceux du même sexe. Il doit donc être socialisé assez tôt et éduqué de manière ferme et juste. Le jeu et les récompenses sont les meilleurs moyens d'obtenir un doberman équilibré, respectueux et heureux. Son intelligence, sa réceptivité et son amour pour le travail facilitent grandement son éducation. Condition de vie. Très actif, le berger allemand peut rester dehors en toute saison. Il est plus adapté à la vie à la campagne. Cependant, la vie en ville et dans un appartement n'est pas impossible à condition de le sortir fréquemment et de lui proposer des activités physiques régulièrement. C'est aussi un chien qui supporte mal la solitude. S'il se sent seul, s'ennuie ou pas assez exercé, il témoignera de sa frustration en masticant tout ce qu'il peut ou en aboyant de manière excessive. Le doberman malgré son tempérament fondamentalement calme et même s'il a été très bien éduqué, n'est pas fait pour vivre en appartement. Il doit, certes, vivre en intérieur à cause de sa sensibilité au froid et à l'humidité, mais il ne peut être heureux dans un espace réduit. Une maison avec un grand jardin clôturé lui conviendrait parfaitement. Le doberman est principalement destiné à un maître qui sache se faire respecter et qui soit autant capable de lui donner de l'affection que de lui proposer de fréquentes activités. Santé. De nature robuste, le berger allemand, comme tous les chiens de taille moyenne et de grande taille, est génétiquement sujet à la dysplasie de la hanche ou du coude, l'hypothyroïdie et la maladie de Von Willebrand. Le dépistage et la sélection des animaux lors de la reproduction ont fortement réduit les risques. Hormis cela, son espérance de vie est bonne, 12 ans. Le doberman est un chien globalement robuste et résistant, sauf au froid et à l'humidité. Le doberman peut aussi connaître des problèmes de dysplasie coxo-fémorale. C'est souvent héréditaire et cette maladie peut être dépistée. Néanmoins, il faut faire attention aux hivers rudes ainsi qu'aux périodes de canicule, qu'il supportera mal. Il est également sujet, plus l'âge avançant, aux pathologies cardiaques. Il faut donc veiller à suivre l'état de son cœur lorsqu'il commence à vieillir. Son espérance de vie est de 12 ans. Alimentation. Généralement, il est recommandé de servir au berger allemand l'équivalent de 3 à 4 tasses de croquettes par jour et de qualité premium auprès des marchands industriels. Il est conseillé de suivre les indications inscrites sur l'emballage du paquet. Bien sûr, il est recommandé d'adapter les rations en fonction de l'âge, du métabolisme et de l'activité physique de votre chien. Pour un chiot berger allemand, la croissance est très forte entre l'âge et 4 et 7 mois, il lui faut donc un régime de haute qualité faible en calories et des taux de protéines et graisses mesurés pour éviter une croissance trop rapide. Un berger allemand devra ingérer au minimum 3000 calories par jour. Le Dobermann peut se nourrir exclusivement de nourriture industrielle. Les croquettes de haute qualité lui apportent tous les éléments essentiels au maintien de sa bonne santé et lui permettent de garder une capacité énergétique assez élevée. Activité physique. Le berger allemand a besoin d'explorer plusieurs territoires. Qu'il vive en appartement ou en maison, ce chien ne peut se contenter d'une simple sortie de 5 minutes pour les besoins. Rester bloqué dans un jardin n'est pas fait pour lui. Il lui faut donc une promenade quotidienne. A l'origine, c'est un chien élevé pour diriger les troupeaux, il a donc besoin d'une grosse activité au cours de la journée. Le Dobermann a besoin de beaucoup d'exercices pour être épanoui et en forme. Il s'agit d'un chien puissant, plein d'énergie et qui a besoin de l'exprimer. Il apprécie les longues promenades quotidiennes et les jeux qui stimulent à la fois son corps, son intelligence et ses sens. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'analyse animale. Nous espérons que nos informations vous aideront à choisir de ces deux magnifiques chiens celui qui vous conviendra le mieux. Et si vous avez un Dobermann ou un berger allemand, partagez avec nous quelques anecdotes concernant votre chien. Nous serons ravis de les lire.